Je vous salue au nom de Jésus et ce soir on est avec, on est six sœurs et on voulait témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Alors, je suis avec Myriam, Damaris, Rosalie, Katia et Myra. Bonjour. Bonjour. Alors en fait, on voulait témoigner tout simplement et rendre gloire au Seigneur de tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors, Myra, tu peux commencer ? Bonsoir. Donc en fait, nous on est un groupe de sept jeunes et le Seigneur nous a unis il y a plus d'un an pour qu'on avance ensemble, pour la gloire de son nom. Donc le Seigneur nous parle beaucoup dans l'intimité, le Seigneur nous a beaucoup envoyés vers nos entourages pour leur témoigner de la venue du Seigneur, que le Seigneur les aime, que le Seigneur revient. Donc en fait, on a vraiment à cœur de partager avec le plus de monde possible, surtout avec les jeunes, parce que les jeunes de notre génération sont dans le péché, ils ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup sont dans la religion et ils sont vraiment perdus par rapport à ça. Donc on veut vraiment témoigner que Jésus est réel, que Jésus est vivant, que le Seigneur a totalement changé nos vies, que le Seigneur nous a totalement ramenés de très loin. On peut dire que nous, sept, on était dans la boue, on était vraiment dans le péché et le Seigneur nous a choisis, le Seigneur nous a, on ne méritait rien, mais pourtant le Seigneur nous a choisis. On veut vraiment témoigner qu'il est le seul vrai Dieu, le seul qui mérite la gloire et tout l'honneur, tout l'honneur et voilà, que Dieu soit béni. Alors comme Mira a pu le dire, le Seigneur nous a vraiment pris de, nous a vraiment tiré de très loin et on veut vraiment lui rendre la gloire pour ça, parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes qui hésitent encore à donner leur vie au Seigneur et par rapport à mon expérience à moi, avec le peu de ce que le Seigneur a pu m'apprendre, c'est qu'en fait, nous les jeunes, il y a trop d'orgueil qui vient et il faut vraiment qu'on soit vraiment dans l'humilité, qu'on revienne toujours aux bases de la parole, que ce soit vraiment le Seigneur qui nous enseigne, que ce ne soit pas les hommes ou autre chose, mais vraiment le Seigneur, qu'il soit vraiment au contrôle de nos vies. Vraiment moi, le Seigneur a réellement changé ma vie et que dire de plus, il n'y a aucun Dieu en fait qui peut procurer, l'amour qu'il nous procure, il n'y a aucune religion qui peut procurer ce qu'il nous procure et je voulais réellement lui rendre gloire parce que c'est le seul et unique Dieu. La religion ne comble personne, il n'y a que Jésus qui comble et je veux réellement lui rendre la gloire. Est-ce que Myriam, tu peux témoigner un peu de ce que le Seigneur a fait pour toi ? Il a changé ma vie. Il a changé ta vie, tu peux développer ? Moi, j'étais vraiment une fille, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'étais vraiment une fille perdue, j'étais une fille vraiment qui vivait sa vie. Je suis née dans une famille chrétienne, mais je ne pratiquais pas le christianisme. Moi, j'ai cru qu'avant, quand on est chrétien, c'est une religion, il faut être tout le temps là, le dimanche à l'église, c'était tout comme ça, alors que moi, ce n'était vraiment pas mon truc, pas du tout, mais voilà, le Seigneur m'a changé. Amen. Damaris, est-ce que tu peux un peu me dire ce que le Seigneur fait pour toi ? Oui, donc, bonjour frères et sœurs, donc, moi, le Seigneur, il s'est vraiment révélé à moi comme l'amour, sachant que mon père est décédé, j'avais vraiment un manque dans mon cœur, je cherchais l'amour partout, je l'ai cherché vraiment partout, mais l'amour, quand vraiment il se révèle à toi, tu comprends c'est quoi l'amour ? J'étais vraiment, j'aimais vraiment, je me sentais vraiment mal, mais quand le Seigneur m'a comblée, j'ai dit que même mon père en chair, il n'aurait pas pu me donner tout ce que Jésus m'a donné, c'est vraiment, c'est vraiment terrible, donc vraiment les jeunes, n'allez pas chercher l'amour chez les copains, dans la musique, rien ne pourra vous combler, il n'y a que Jésus qui peut vous combler, parce que quand il se révèle à nous, il n'y a même pas les mots pour décrire, c'est terrible. Voilà, c'est terrible. Katia, est-ce que tu peux un peu nous témoigner de ce que le Seigneur fait dans ta vie, par rapport à ta famille, et ce que tu as vécu ? Bonsoir, frères et sœurs, alors moi, déjà, comment dire ? J'étais une personne vraiment dans le monde, je suis née dans une famille catholique, qui est encore catholique pour le moment, et en gros, j'ai connu le Seigneur, il y a quelques mois, et ça a vraiment tout changé, en fait, et j'ai commencé à me sentir de plus en plus, enfin, en fait, j'étais encore dans, quand je l'ai connue, j'étais encore dans le monde, mais je me sentais de plus en plus sale, en fait, parce que je me rendais compte, à ce moment-là, de qu'est-ce que je faisais, et donc, du coup, je suis venue à lui, et j'ai commencé à me faire persécuter dans ma famille, dans ma propre famille, parce qu'en gros, on me disait comme quoi j'étais dans une secte, que ce que je faisais n'était pas la volonté de Dieu, alors que, enfin, je ne m'étais jamais sentie autant libre et autant remplie d'amour que là, en fait, je ne m'étais jamais sentie aussi bien, quand j'allais à la messe le dimanche, quand j'allais dans des églises catholiques le dimanche, je m'endormais, je passais toute la messe à bailler, enfin, je ne ressentais aucun amour, je ressentais juste un vide, en fait, un vide que je n'arrivais pas à combler, et quand j'ai connu Jésus le vrai, Jésus-là, il n'y a même pas de mots pour mettre ça. C'est très différent, en fait. Mais c'est vraiment quelque chose d'indescriptible, et donc, je ne comprends pas comment j'ai même plus les mots, en fait. Franchement, moi, ce que j'ai à dire, en fait, dans les assemblées, on nous a présenté un Jésus, le Jésus, en fait, fun, Jésus-là, Jésus, réunion de jeunesse, allez, on fait la fête, on mange. Musique mondaine. Voilà, musique mondaine. En fait, moi, quand j'étais dans les églises, moi, je croyais trop que, en fait, les petits copains, on peut en avoir, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en fait, ce n'est pas ça. On est sale devant Dieu quand on fait des trucs comme ça. On est vraiment sale. Et voilà. Amen. Rosalie ? Voilà, comme les soeurs m'ont dit, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, parce que franchement, Jésus, c'est vraiment, il est vraiment bon, c'est le meilleur époux. Franchement, il a vraiment changé ma vie, mais c'est vraiment un point, c'est fou, parce que j'étais dans une église avant. Franchement, c'était la religion, la religion. En fait, moi, je cherchais plus le Seigneur, mais dans l'église, c'était toujours la même chose. Je ne sentais plus trop, je ne sentais pas le Saint-Esprit. Et quand le Seigneur, il m'a fait sortir, quand j'ai découvert la vérité, vraiment la parole, vraiment, j'ai dit non, Seigneur, franchement, tu es vraiment excellent. Non, mais quand tu découvres la vérité, plus personne ne peut t'arrêter, tu ne peux plus te faire manipuler par les pasteurs. C'est impossible. Quand tu as découvert la vérité, c'est chou, c'est différent. Tous les pasteurs qui disent n'importe quoi, je sais qu'il y a des vrais pasteurs aussi, il y a des vrais, mais il y a beaucoup de faux. Ils nous racontent n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Faites attention, n'allez pas dans n'importe quelle assemblée comme ça. Il faut vraiment se laisser conduire par le Seigneur. Surtout les jeunes, le diable, il veut surtout attaquer la jeunesse. Je vous dis, parce que la jeunesse, on a quelque chose, on a quelque chose, je vous dis. C'est pour ça que le diable, il nous attaque beaucoup par rapport à la musique mondaine, par rapport à la danse. Mais quand vous découvrez Jésus, franchement, c'est les petits copains, les petites copines, la musique du monde, je vous dis, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Il y a un esprit derrière, c'est Satan qui veut nous faire tomber, il veut nous faire croire qu'on a besoin des petits copains. Si on n'a pas de petits copains, on n'est plus à la mode, on nul, on est décoincé. Comme ça, mais franchement, moi, je lui ai raconté mon témoignage, je n'ai jamais eu de petits copains. Franchement, je n'ai jamais eu de petits copains. Mais quand j'ai découvert Jésus, je vous dis, c'était terrible. Franchement, il est vraiment bon, je ne sais pas comment le dire, mais il n'y a que lui. C'est inexplicable, en fait. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. C'est tout ce que je voulais dire. Jésus est bon. C'est vraiment... Amen. Je t'en prie. Alors, en fait, quand on a commencé à parler de la musique, justement, en fait, dans le monde, on a toujours l'impression qu'on est accroché au monde. Parce que quand on ne connaît pas Jésus, on est accroché au monde. On a toujours l'impression que le monde a limite besoin de nous, alors que dans le monde, on n'est personne. Parce qu'il y a combien d'hommes sur la Terre qu'on peut être remplacés à n'importe quel moment ? Même le plus grand des présidents, maintenant, si demain, si demain, le président, il meurt, quelqu'un pourra le remplacer. Il n'est pas si important que ça. Alors que dans le monde, on a toutes sortes de dépendances. On a l'alcool, on a la cigarette, on a... Même la musique, ça peut être une dépendance. On a toutes sortes de dépendances. Et on est accroché à ça. On ne peut pas s'en détacher de nous-mêmes, de la chair. Parce que notre chair, elle a un désir, elle a un besoin de s'accrocher à cette chose. Elle a un besoin constant de s'accrocher à ça. Et elle ne peut pas se détacher. Et c'est quand on rencontre Jésus, c'est le seul moment où là, on se rend compte de qui on est. Et qu'on se rend compte que toutes ces choses-là, ça ne nous comblent rien. Parce que moi-même, avant de rencontrer Jésus, j'étais accrochée à plein de sortes de choses. J'étais vraiment dépendante du monde, en fait. C'est du moins ce que je croyais. Et je me sentais, en fait, plus j'ai avancé, plus je me sentais vide. J'avais un vide dans moi que je n'arrivais pas à combler. Et c'est horrible, en fait, de vivre ça. Et quand on rencontre vraiment Jésus, c'est là que tout change, en fait. Et ce vide, il se remplit et se remplit seulement d'amour. Il se remplit seulement d'amour. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut seulement avancer vers Jésus. Et c'est quand on sera vraiment accroché au pied du Père, plus aucune persécution. Il n'y aura plus aucune persécution qui pourra nous faire tomber. Parce que, en fait, Jésus, il est tellement puissant que quand on a vraiment avec nous dans notre vie, on ne peut pas retomber. Quand on est vraiment accroché à lui et qu'on l'aime sincèrement, qu'on est vraiment prêt à tout, à tout pour l'adorer, à tout pour proclamer sa parole. Quand on est prêt à tout, on ne peut pas, en fait. On ne peut pas laisser. Et donc, je prie vraiment pour que la jeunesse, elle se réveille. Parce que là, il y a beaucoup de jeunes endormis. Il y a beaucoup trop de jeunes endormis. Et je prie vraiment pour que toute cette jeunesse, elle se réveille pour qu'elle rencontre vraiment l'amour du Père. Et qu'elle se rende compte de qui nous sommes réellement. Parce que de nous-mêmes, on n'est rien. Il n'y a que le Père. Il n'y a que le Père. Je voulais rajouter quelque chose par rapport au vide. En fait, tout être humain a un vide dans son cœur qu'il cherche à remplir par des choses vaines et des choses inutiles qui passent très vite. Et j'ai envie de dire qu'en fait, par mon expérience, quand j'étais dans le monde, j'étais vraiment incomprise. Je me sentais vraiment à part. Je me sentais vraiment bizarre par rapport aux autres. Et pour essayer de leur plaire, parce qu'en fait, on fait tout pour plaire aux hommes. Pour essayer de leur plaire, j'ai commencé à faire tout ce qu'ils voulaient que je fasse. J'ai commencé à avoir des petits copains, j'ai commencé à fumer, des choses comme ça. Et en fait, ça n'a toujours pas rempli mon cœur. Parce qu'on veut tellement le remplir que... Mais ce vide, il reste quand même là. Il est quand même là parce qu'on a vraiment besoin de Dieu. C'est que le Seigneur qui peut remplir ce vide. Et je veux vraiment dire à la jeunesse d'arrêter de faire des choses pour plaire aux hommes. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Ce n'est pas ça qui va vous combler. Si par exemple, vous avez perdu quelqu'un de cher, c'est vraiment le Seigneur qui va remplir votre cœur. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là sont éphémères. Vous êtes content pendant deux minutes, après c'est fini. Parce que ça, c'est vraiment un vide. Il n'y a que le Seigneur qui le remplit. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que je suis arrivée à un point dans le monde où j'avais l'impression que je n'étais plus moi-même. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne connaissais plus mon identité. Je faisais tout pour plaire aux gens. Je faisais tout pour avoir une image. Et en fait, quand je suis venue au Seigneur, le Seigneur m'a montré qui j'étais. Le Seigneur m'a montré quelle identité j'avais et qui je devais être. Et en fait, c'est vraiment magnifique parce que c'est lui. Quand on vient au Seigneur, on est sale, on se sent sale, on se sent pécheur. Et le Seigneur ne veut pas des gens parfaits en fait. Il nous appelle comme ça. Il nous appelle dans ton péché. Il t'appelle dans ton péché, dans ta saleté. Et c'est là qu'il fait de toi quelqu'un de saint. Jour après jour, il te sanctifie. Jour après jour, tu laisses petit à petit tes choses. Moi, avant, j'aimais énormément le rap. Et j'avais tous les albums possibles et impossibles. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Le lendemain même, j'ai tout supprimé. J'ai tout remplacé par des louanges parce que j'en voulais plus. Ça me paraissait sale en fait tout ça. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous ramène de loin. Et on veut vraiment témoigner de sa gloire sans cesse parce qu'il est vraiment réel. Il suffit juste de lui demander, de lui dire, Seigneur, si tu es là, si tu veux vraiment que ma vie, je veux vraiment que ma vie change. Alors montre-moi, montre-toi à moi. Et le Seigneur, il parle. Non, on est là, on n'a pas plus de 17 ans. Et le Seigneur nous parle, mais vraiment d'une manière, des fois on est choqués. On se dit, Seigneur, mais comment c'est possible ? Et franchement, le Seigneur fait des grandes choses. Il faut juste s'abandonner à lui. Quand tu décides de lui donner ta vie, de lui donner ton cœur, de lui donner tout ce que tu as de plus cher. Mais le Seigneur, il va faire de toi vraiment un prince, une princesse. Mais c'est magnifique. Même, on a souvent tendance à dire qu'on vient de la poubelle et que le Seigneur a fait vraiment de nous des princesses. C'est vraiment ça. Parce que là, on a vraiment une valeur en fait dans le Seigneur. Moi, je sais que quand j'étais dans le monde, quand je suis venue à la crise plutôt, je me sentais vraiment sale par rapport à ce que j'avais fait dans le monde. Et je me sentais vraiment... En fait, je me disais, mais comment maintenant il peut me pardonner alors que moi-même, si quelqu'un me fait ça, je ne pourrais pas le pardonner. Et c'est pour ça qu'on ne peut même pas essayer de le comprendre. Parce que si maintenant, demain, votre ami, même vos parents vous font quelque chose que nous, on a fait, on ne pourrait pas le pardonner. On lui dirait non, non, c'est impardonnable. Désolée, je ne veux plus te voir. Et lui, il n'a même pas cherché à dire je te pardonne. Il a juste dit viens, viens et moi je t'aime. Il a juste dit moi je suis ton père et je t'aime, viens à moi. Et il n'a même pas cherché à dire ouais, je t'en veux un peu mais je te pardonne, non. Il a dit vous êtes mes enfants, je vous pardonne et je vous aime. Et quand je suis venue à Christ, j'ai vraiment voulu que le Seigneur fasse que j'oublie. J'ai voulu que le Seigneur me fasse oublier qui j'étais avant. J'ai voulu que le Seigneur me retire de ma mémoire tout ce que j'avais fait. Et au final, je me suis rendue compte de quelque chose. C'est que le Seigneur a permis que jusqu'à aujourd'hui, on souffre, que jusqu'à aujourd'hui, on fasse des erreurs. Pour que justement, quand on vienne à lui, on se rende compte de qui on était et qu'on ne retombe pas, qu'on ne reprenne pas goût à ce qu'on a vomi en fait. Le Seigneur, il veut nous faire vivre des choses pour qu'après, quand on vienne à lui, on ne retombe pas dans ça parce qu'on se rende compte de ce qu'on a fait. Et que justement, on bénisse le Seigneur. Il faut justement bénir le Seigneur pour nous avoir sortis de là. Il ne faut pas dire pourquoi j'ai fait ça. Justement, il faut dire que je bénis le Seigneur pour qu'il me soit sortis de là. Et je me suis rendue compte que si maintenant, j'avais oublié ce que j'avais fait, si j'avais oublié, je me serais glorifiée toute seule et je serais tombée bêtement dans l'orgueil. Mais je serais définie une personne orgueilleuse parce que je me serais dit, mais vous, vous faites des péchés, mais moi, je suis sainte. Or que moi, je sais qu'on n'est pas des saintes. On s'est juste rendu compte de qui est Christ et on est juste venu à lui. Et justement, je bénis le Seigneur pour qu'il nous ait sortis de ses poubelles et qu'il ait fait de nous ses perles, ses princesses. Amen, en tout cas, que le Seigneur soit béni encore pour tout ce qu'il fait parce qu'il n'a pas encore fini d'agir. On n'est jamais vraiment arrivé jusqu'au moment où il va revenir. On ne sera jamais vraiment arrivé et on ne peut que avancer parce qu'on ne peut pas dire, c'est bon, je suis en bosse, je suis arrivé, je suis à ses pieds. Parce qu'on n'est pas à ses pieds jusqu'au moment où on le verra en face de nous, qu'il nous dira, c'est bon, c'est fini, tu viens. Tant qu'il ne nous dira pas, c'est fini, tu viens à moi, tu viens, c'est bon, ça ne sera pas fini. Il y aura encore de la persécution, il y aura encore des attaques. Jusqu'à la dernière seconde, il y aura une attaque. Et ça se trouve, à la dernière seconde, il y a des gens qui vont se rendre compte. Mais c'est vraiment jusqu'au bout. Ce n'est pas maintenant qu'il faut s'arrêter. Ce n'est pas maintenant qu'il faut dire, c'est bon, j'ai assez souffert, c'est fini. Parce que lui, à la croix, ce qu'il a fait, c'est quelque chose que, est-ce que vous, demain, est-ce que quelqu'un, demain, il irait se laisser crucifier ? Est-ce que demain, imaginons, l'une de vous, on lui dit maintenant, pour tout ton peuple, pour tout le peuple qui est ici, tu vas te crucifier ici, tu vas mourir. Mais qui ira ? Même se couper le doigt, même se couper le doigt, on n'est pas capable. Alors aller se crucifier et souffrir, ce n'est pas comme si on te tirait une balle. Tu es crucifié, tu ressens la douleur, tu la ressens, et tout ça, sans laisser, sans dire, lui, il aurait pu dire, père, j'abandonne, viens me chercher. Il ne l'a pas fait, il a tenu, il a tenu pendant les trois jours, il a tenu ferme jusqu'au dernier moment, il a tenu pour nous. Alors pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on dit, non, non, tu me retires mon petit copain, tu me retires ça, ça, mais j'aime et je ne veux pas. Alors que lui, il a retiré sa vie, sa propre vie, il a crucifié sa chair pour nous, en fait. Et donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire, comment on pourrait dire, c'est trop dur, parce que ce qu'il a fait, c'est jamais... Nous, en fait, ce qu'on vit, c'est jamais trop dur, parce que lui, ce qu'il a fait, c'est... C'est même pas incroyable, en fait, il n'y a même pas de mots, tu peux même assembler tous les mots, il n'y aura aucun mot qui définira son amour et qui définira qui il est réellement, parce qu'on ne sait même pas vraiment qui il est, on dit, mon père, mon père, je t'aime, mais pourquoi est-ce qu'on genre, je t'adore, si on n'est même pas capable de couper notre doigt, de même, nos cheveux, nos cheveux, nos cheveux, nos cheveux, on n'est même pas capable de couper nos cheveux, de sortir comme ça, habillé en pyjama dehors, on n'est pas capable, c'est peut-être, lui, on n'est pas capable, parce qu'on tient trop à notre image, mais lui, il est mort, crucifié à la croix, on tient trop à notre image, mais cette image, c'est quelque chose, par rapport à ce que lui, il a fait, personne ne pourrait dire que ce qu'il fait est trop dur, parce que, voilà, que tu sois béni, c'est Jésus et ça restera Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas le Jésus qu'on a présenté comme ça, comme ça, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, et voilà, ça va rester Jésus-Christ de Nazareth, non, je vais dire mille fois, Jésus-Christ de Nazareth, il a changé ma vie, il peut même changer ta vie à toi, tu me regardes, il peut changer ta vie, même si tu dis, oh non, mon père, il est mort, ou ma mère, elle est morte, ou quelque chose d'autre, il peut venir, il te tient la main, c'est tout, il te tient la main, il te tend la main, quoi. Même si tu es seul, même si tout le monde autour de toi t'a abandonné, même si tes propres parents t'ont abandonné, même si toi-même, tu te détestes actuellement, sache que quelqu'un t'aime et c'est Jésus, et toi qui nous regardes, sache que Jésus t'aime et sache que Jésus, il t'abandonnera pas parce que lui, il te regarde, lui, il te regarde souffrir, mais il reste, il t'aime encore, lui, il t'en veut pas de ce que t'as fait, même si toi-même, tu t'en veux, parce que moi, je parle vraiment, parce que je sais, je sais ce que, parce que j'ai vraiment vécu ça et je sais que moi, je m'en voulais vraiment de ce que j'avais fait, je me mettais même à vomir parce que je me vomissais moi-même, en fait, je me vomissais, je vomissais mon péché et j'arrivais pas à me pardonner, alors que je savais d'un côté que lui m'avait pardonné, il m'en avait même pas voulu, lui, lui, en fait, il te pardonne de tout ce que t'as fait, quoi que t'aies fait, il te pardonne parce que lui, il t'aime, il t'aime d'un amour sincère et d'un amour qu'aucun homme, tu peux même rassembler tous les hommes de la terre, aucun d'eux ne t'aimera autant que lui, il t'aime, même tous assemblés, leur amour assemblé, il suffira pas, il suffira pas parce que son amour, il est au-dessus de tout le monde, l'amour, cherchez pas le bonheur, cherchez pas l'amour dans toutes ces choses, dans la cigarette, dans l'alcool, dans les petits copains, dans n'importe quoi, ne cherchez pas quelqu'un avec qui vous passerez le reste de votre vie, si vous savez même pas qui vous êtes vraiment, si vous savez même pas qui est Jésus, qui est votre père, si vous savez pas qui il est, ne cherchez pas, ne cherchez pas à trouver le bonheur, il y a des gens qui ont passé toute leur vie à chercher le bonheur, il y a des gens qui ont cherché ce bonheur dans l'alcool, dans toutes ces choses qui ne sont rien en fait, ça, ça nous remplit pas, ça nous remplit pas entièrement, il y a toujours un vide qui restera, le vide il restera tant qu'on n'aura pas rencontré le père, tant qu'on l'aura pas rencontré, on restera vide et ne cherchez pas le bonheur, ne cherchez pas le bonheur dans ces choses parce que le seul bonheur il est en Christ et en personne d'autre, le seul bonheur il est en Christ et ne cherchez pas à vous détourner, ne cherchez pas à trouver une autre alternative parce que seul Christ pourra vous restaurer entièrement, vous pouvez aller voir votre petit copain, il va vous dire ouais, tant qu'elle passe, ça va passer, ça va passer à un moment, mais le moment, le moment, il n'est pas éternel, et l'éternité, il n'y a qu'une seule personne qui pourra vous la donner, c'est le père lui-même, Amen, Alléluia, Lord à Dieu, que tu sois béni pour tout ce qu'il fait, et voilà, que tu sois béni. Tu es bon. Amen. Donc en fait, pour rebondir sur ce que Katia a dit, j'ai un passage, on va aller dans Galate 5, 17. La BGC c'est la page 1082. 1082, merci. Mira, tu peux m'aider pour l'année ? Chaput. Tu peux pas aller ? Donc Galate, chapitre 5, verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, car les œuvres de la chair sont évidentes, sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivronnierie, les excès de table, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns aux autres. Ça décrit ce que Katia a dit. Et en fait, pour revenir sur ce que Katia avait dit, on voit bien qu'en fait, la chair et l'esprit s'opposent complètement. On ne peut pas rassembler la chair et l'esprit. Et souvent, nous les jeunes, on a tendance à rassembler les deux. Par exemple, on est dans des assemblées, on danse, on zouque même dans des assemblées. Ça, c'est des choses, des désirs de la chair. Et on a le courage, parce qu'on peut dire ça, le courage. On a le courage d'emmener ça dans l'assemblée du Seigneur, qu'on appelle l'Église. Alors que l'Église, c'est nous. On est le temple du Saint-Esprit. Et on prend ce courage, comme je pourrais dire, de rassembler les deux choses ensemble. Oui, tout à fait. De rassembler toutes ces choses ensemble. Alors que, comme on le dit et comme la parole le dit, on ne peut pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ça ne se mélange pas. On ne mélange pas de ténèbres et de lumière. Ce n'est pas possible. Ce n'est réellement pas possible. Et ce que moi, je remarquais par rapport à nous, les jeunes, c'est que souvent, quand on avance avec le Seigneur, on fait des choses. Et on cherche aussi une reconnaissance, pour revenir sur ce que Katia avait dit. Une reconnaissance. Mais enfin, le Seigneur a déjà tout fait. Nous, quand on fait quelque chose, on va seulement crier de « Oh, Jésus, reviens ! » C'est bon, on est arrivé au ciel. Or qu'en fait, ce n'est pas ça. On a vu nos grands frères ou nos grandes sœurs dans la foi qui s'accrochent encore aujourd'hui. Ils peuvent prêcher l'Évangile, faire des miracles par la grâce de Dieu, mais ils ne sont pas arrivés. Et souvent, nous, on a cette jalousie qui rentre dans nos cœurs. Comme il est dit au verset 20, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Et souvent, la jalousie, on dit « Seigneur, pourquoi elle ou il peut faire ça et pourquoi pas moi ? » Mais est-ce que tu t'es réellement consacrée au Seigneur ? Est-ce que tu as vraiment décidé ? Est-ce que tu lui as réellement tout donné ? Parce que souvent, on dit « Seigneur, pourquoi elle, elle peut faire ça ? Pourquoi il peut faire ça ? Pourquoi pas moi ? » Mais est-ce que tu as vraiment choisi de tout laisser pour le Seigneur ? Parce que souvent, on fait des choix, on dit « Seigneur, oui, je te donne ma vie, je te donne ci, je te donne ça. » Mais il y a des choses qu'on veut garder pour nous, que ce soit mon petit copain, ma boisson que j'aime trop ou des trucs comme ça. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Il nous veut totalement. Et c'est réellement ça, en fait, ce que le Seigneur me faisait comprendre. Il nous veut nous. Il n'a pas besoin de nos sacs, des sacs avec lesquels on est. Il nous veut nous complètement. Il n'a pas besoin de ce qu'on garde avec nous. Il nous veut réellement nous. Et la jeunesse, c'est ce qu'on devrait comprendre. Et pour celles et ceux qui se disent « Seigneur, je ne comprends pas, tu ne me réponds pas, tu ne m'entends pas », je veux vous dire qu'en fait, le Seigneur, il vous entend. En fait, dans la vie chrétienne, au début, on a le zèle. Le zèle, c'est ce que j'appelle le zèle amère. Le zèle amère, c'est ce que j'appelle, le zèle amère. Pour moi, le vrai zèle, c'est celui que tu entretiens pendant toute ta vie chrétienne. Malgré les hauts, les bas, les montées, les descentes, c'est ce zèle-là, en fait, que tu dois garder. Et je veux réellement vous encourager à vous accrocher au Seigneur. Parce que c'est le seul chemin. On a vu des grandes sœurs et des grands frères dans la froid qui sont retournés dans le monde. Et ça fait mal. Très mal. Ils pouvaient être là à nous prêcher l'évangile, à nous donner des conseils. Voilà, le Seigneur, etc., etc. Et aujourd'hui, on les voit dans le monde. Ça fait mal. Si je peux vous donner un conseil, c'est réellement vous accrocher au Seigneur, quoi qu'il arrive. Même si on vous tire dans des choses bizarres, on va dire. Parce que souvent, nous, les jeunes, on aime bien les soirées. Les soirées, les choses comme ça. Même si tu te dis, oui, je vais aller en soirée, je ne vais pas boire, je ne vais pas danser, ni rien. Juste le fait que la musique du monde te tape le visage ou l'esprit. Ton esprit, normalement, si tu es vraiment chrétien, va être irrité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas accepter, en fait. En fait, souvent, on se voile la face. On sait très, très bien que ces choses ne sont pas bien. Mais on se dit, Seigneur, le Seigneur va comprendre. Le Seigneur ne comprend pas. Le Seigneur, il a tout fait déjà. Et il faut réellement, en fait, se donner entièrement. Nous, on est là et on a réellement donné nos vies au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on est au-dessus de vous, ce n'est pas parce qu'on est arrivé au ciel. Non, loin de là. Tous les jours, on lutte. On lutte, on lutte. On est là, Seigneur. Donne-nous encore cette force de nous accrocher à toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est le Seigneur qui fait grâce. Personne, personne, je dis bien personne, de sa propre force peut faire ce qu'il fait aujourd'hui. Ceux qui chassent les démons, qui parlent en langue ou qui prophétisent ou qui chantent, etc., c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'on n'est personne. Parce que souvent, quand il y a les fruits qui commencent à se manifester, on commence à dire, moi, moi, il y a l'orgueil qui monte. Mais on est qui ? On est qui ? C'est vrai. Le Seigneur de son trône de gloire, il est descendu pour nous. Il a accepté de se faire frapper. Il a accepté. Mais qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour qu'un être aussi glorieux descende pour nous ? Qui sommes-nous ? Mais le Seigneur avait un réel amour envers nous. Et il a décidé de descendre et de sauver nos vies. Et le Seigneur sauve nos vies, oui. Mais en fait, il faut l'accepter réellement. Ce n'est pas pendant une semaine, tu es là, Seigneur, je t'aime, je veux m'accrocher à toi toute ma vie. Et la semaine d'après, il y a un garçon qui arrive. Oh, mon chéri est arrivé. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le Seigneur, avec le Seigneur, c'est une marche continuelle. C'est une marche continuelle. C'est toujours, tous les jours, on lutte. Tous les jours, on est brisé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es brisé que c'est fini. Tu seras brisé jusqu'à la dernière seconde de ta vie. Même comme Katia disait, même à la dernière seconde, tu seras brisé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est onctionné ou je ne sais pas, on parle en langue, je ne sais pas, qu'on est arrivé au ciel. On n'est pas arrivé. C'est le Seigneur qui fait grâce. Et je tenais à accentuer sur ça. Parce que nous, la jeunesse, il y a beaucoup d'orgueil qui vient. Trop. Et, ah oui, une chose. J'aimerais vraiment qu'on respecte les anciens. Parce qu'on a tendance à vraiment oublier qu'il y a des personnes qui étaient là avant nous. Pendant qu'ils étaient là en jeûne et prière pour des jeunes. Nous, on était là à faire n'importe quoi. Et quand nous, on arrive et qu'on commence à manifester les fruits, on est arrivé. On pense avoir le même niveau qu'eux alors que ce n'est pas ça. S'il y a un conseil que je peux donner aux jeunes, c'est l'humilité. Toutes ces personnes qu'on voit chasser les démons au nom de Jésus, prophétiser, des choses comme ça, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est l'humilité, en fait. C'est que l'humilité. Et ceux qui ont envie d'abandonner, n'abandonnez pas. Je vous en supplie. Parce que c'est le Seigneur qui donne la force. Donc, si vous voulez poser des questions, c'est le 01-64-98-90-45. Je répète, 01-64-98-90-45. Voilà. Et Damaris, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, moi, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais encourager les jeunes qui pensent qu'ils ne peuvent pas arrêter les péchés. Moi, je tenais à vous dire que Jésus, il s'est donné à la croix en sacrifice parfait pour nous. Il s'est vraiment, il est à la croix, il nous a délivré de tout péché. Si peut-être aujourd'hui, vous arrivez à arrêter la musique pendant une semaine, deux semaines, et ensuite, vous voyez que c'est compliqué de vous retomber. Moi, je vous dis que Jésus peut vous délivrer de cela. Attachez vraiment vous à lui et il va vous délivrer. Franchement, à la croix, il s'est donné en sacrifice parfait. On avait beau sacrifier des animaux, on avait beau tout sacrifier, il n'y a que le Christ qui a pu nous délivrer. Donc, attachez-vous vraiment au Seigneur et... Alléluia ! Ça fait du bien, cette présence de Dieu. Mira, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Quelqu'un peut rajouter ? Bon. Rosalie ? Je ne sais pas si on ne se rend pas compte, mais le Seigneur, il est vraiment descendu, en fait. Toute la gloire qu'il avait, il est descendu pour nous. Je ne sais pas, mais c'est vraiment... On n'arrive pas à comprendre, en fait. C'est vraiment puissant, en fait, ce qu'il a fait. Il s'étonnait totalement. Il est descendu pour nous sauver. C'est vraiment... Je ne sais pas comment dire, mais c'est... Jusqu'à... Il a lavé les pieds de pierre. C'est... Vraiment... Il était vraiment humble. Alors que lui, il avait tout... Il a tout, il est tout puissant. Il est tout... Je n'aimais plus les mots, mais il est tellement excellent. Quand tu regardes, tu vois, la nature, quand tu regardes le ciel, la lune, le soleil, tu peux croire en Dieu. Il n'y a que lui. Jésus, c'est l'homme parfait. C'est le Dieu véritable. Quand vous le rencontrez réellement, c'est vraiment... C'est le bonheur total. Boîte de nuit, la cigarette, c'est rien du tout. C'est juste le bonheur. C'est éphémère. Tout ça, c'est éphémère. Mais quand tu rencontres réellement Jésus, c'est vraiment extraordinaire. Franchement, accrochez-vous, franchement, les jeunes. N'abandonnez pas. Je crois qu'il y a un appel, donc je viens. Allô ? Allô ? Oui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je suis une maman de 38 ans. J'ai une fille qui a 16 ans. Oui. Et deux autres petits garçons. Donc je bénis le Seigneur. Je tenais vraiment à vous encourager ce soir. Amen. Je vous vois autant zélés pour le Seigneur, autant aussi dans la vérité. Je sens que vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Je vous encourage vraiment. Et ma fille aussi est en train de vivre la même chose. Elle a fait, elle s'est complétée lors d'une réunion de réveil à Esprit. Et elle est vraiment dans sa marche avec le Seigneur. Elle vit tous les jours des choses merveilleuses. Et comme vous parlez, on a l'impression que c'est ça, vous êtes amoureuse de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, on a l'impression que vous avez fait la rencontre de votre vie. C'est la rencontre. L'amour parfait. Oui, je vous encourage vraiment. Et ma fille, elle regarde aussi, là, la saison est nuit. Elle a rencontré vraiment avec le Seigneur. Et je glorifie le Seigneur. Et je veux l'encourager non seulement les jeunes, mais les parents aussi. Parce que moi, je me souviens, quand je priais pour ma fille, et je disais au Seigneur, Seigneur, je veux que mes enfants te craignent. Oui, Seigneur, je veux vraiment. Amen. Ça ne s'est pas fait tout de suite comme ça. Mais maintenant, je vois que le Seigneur, il est fidèle. Ça s'est fait maintenant. Il est fidèle et ça s'est fait d'une manière merveilleuse, quoi. Amen. Donc, j'encourage aussi les parents, accrochez-vous. Et ne baissez pas les bras pour les enfants et pour vos enfants. Et le Seigneur, il est fidèle. Il est merveilleux. Et vraiment, les jeunes, je vous encourage, quoi. Ça fait du bien de voir ça. Accrochez-vous. C'est un trésor, Jésus. C'est notre trésor. Amen. Et vraiment, je vous bénis vraiment toutes. Continuez comme ça. Sois bénie toi aussi. Et ta fille. Amen. Et restez aussi, comme j'ai entendu tout à l'heure, âme dans l'humilité. Amen. Dans l'humilité aussi, c'est, voilà. Et vraiment, voilà, je vous embrasse toutes. Et je suis contente de ce Seigneur. J'aise tes enfants comme ça, que les jeunes soient motivés, soient vraiment remplis de Dieu, soient soifs comme ça de la parole du Seigneur, du Seigneur. Vraiment, c'est formidable. Je bénis le Seigneur. Et merci, Seigneur, aussi pour Télé de Vie, pour tous ceux qui travaillent, qu'on ne voit pas forcément, qui travaillent derrière, bien sûr, le serviteur de Dieu, et qui prêchent la vérité. Et voilà. Et que le Seigneur bénisse tout le monde, vraiment. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Que sois bénie. Voilà. Amen. Amen. C'est magnifique. Je voudrais rajouter une chose par rapport à la jeunesse. Je pense que, je ne sais pas si on se rend compte à quel point, c'est une grâce d'être jeune en Christ. En fait, le fait d'être jeune en Christ, ça veut dire que le Seigneur nous a permis d'esquiver toutes les choses sales du monde. On en a goûté à quelque chose, mais c'était vraiment rapide. Parce qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur vers 40, 50 ans, mais ils ont déjà vécu vraiment leur vie dans le péché. Et je pense que, moi j'ai 16 ans, et je me dis, mais Seigneur, je ne sais pas si je me rends compte à quel point c'est une grâce de t'avoir à 16 ans, de manifester, de témoigner en fait que tu es vivant, que tu vis dans ma vie réellement. Et je bénis le Seigneur parce qu'en ce moment, il y a vraiment un réveil puissant sur les jeunes. Je sais qu'il y a vraiment des jeunes, des jeunes français. La France, elle va vraiment être touchée encore par le Seigneur parce qu'il y a vraiment des jeunes qui ont besoin du Seigneur. Ceux qui sont dans la délinquance, ceux qui sont dans l'alcool, le sexe, tout ça, le Seigneur, il veut vraiment vous délivrer. Tous ceux qui entendent ça, le Seigneur, vraiment, il est vivant. Moi, j'étais dans le péché, pourtant il m'a sorti de là. Je n'ai rien mérité, je n'ai rien de plus que ceux qui sont encore dans le péché. Donc moi, je crois vraiment et je prie vraiment le Seigneur pour qu'il réveille toutes ces personnes, tous ces jeunes. Parce que le Seigneur a vraiment besoin de nous. Il a vraiment besoin de nous dans ce pays, dans ce pays qui a tellement besoin du Seigneur en fait. On l'a tellement mis de côté, mais maintenant, on voit qu'à force de mettre Dieu de côté, ça ne marche plus. Donc maintenant, on a besoin du Seigneur. Et je prie que ce pays soit de plus en plus visité, que les jeunes soient de plus en plus visités. Et je bénis le Seigneur parce que je vois des conversions, mais des fois, je suis choquée. Je vois des conversions magnifiques. Authentiques, vraiment, c'est ça le mot. Donc que le Seigneur soit béni et puis voilà quoi. Moi aussi, je reçois des tonnes de visions sur la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Réveillez-vous, franchement, réveillez-vous. Franchement, réveillez-vous. Voilà, réveillez-vous vraiment. On n'a plus le temps, c'est la guerre maintenant. On n'a plus le temps, on n'a vraiment plus le temps. On n'a vraiment plus du temps. Je crois qu'il y a un appel. Allô ? Oui, allô ? Attends. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui. Oui, bonjour. Bonsoir. 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 J'appelle depuis Rennes. Ah bon ? Oh, c'est loin. J'ai appelé juste pour encourager les jeunes sœurs. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur de voir les jeunes sœurs s'attacher à Christ comme ça. C'est encourageant pour ceux qui regardent. Donc, c'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Donc, j'ai béni vraiment les seigneurs par rapport à cela et que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. Amen. Merci à vous. Merci. Soyez béni aussi. Amen. Amen. Jésus est très bon. Jésus est bon. Merci. Pour rendre encore gloire au Seigneur, je voulais encore lui dire à quel point il est incroyable. En fait, souvent, on est tellement dépassé de ce qu'il peut faire qu'on commence à inventer des mots. Parce qu'incroyable, magnifique, ce n'est plus assez terrible. Terriblement terrible. De la terribleance. On cherche vraiment des mots, mais on ne trouve pas. Non, il n'y a pas assez de mots. On n'a pas encore inventé assez de mots. En fait, je trouve que ce serait même mauvais de caser des mots sur lui. De le caser dans une case comme ça, dans sa grandeur. D'où est-ce que nous, on pourrait déjà le caser, le placer quelque part. Non, on ne peut pas placer des mots sur lui. Parce que c'est lui qui a écrit toutes choses. Donc, comment est-ce que de nous, on pourrait essayer de se mettre à sa hauteur ? On pourrait essayer de se positionner comme ça, comme si c'était notre pote. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, moi, je vois beaucoup de chrétiens qui se mettent à sa hauteur, qui font comme si c'était leur ami, leur pote. Comme ça, ça montre que nous, on ne se rend pas compte de qui il est. Parce que si on se rendait vraiment compte de qui il est réellement, si on se rendait compte de qui il est réellement, on ne peut que se prosterner face à lui, on ne peut que s'accrocher à ses pieds. On ne peut pas. On ne peut que s'accrocher à lui. Parce que comment est-ce qu'on pourrait essayer de se mettre à hauteur égale ? C'est impossible. C'est impossible. Même le mot impossible, ce n'est pas assez impossible. Non, c'est vraiment... Le Seigneur, il fait tellement grâce dans nos vies. Quand on voit tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a... Quand on voit son œuvre, comment ne pas l'adorer ? Vraiment, c'est vraiment une question à laquelle on n'a pas encore trouvé de réponse. Comment ne pas adorer Jésus ? Parce que Jésus, dans sa gloire, il est descendu. Il s'est sacrifié pour nous. Et encore aujourd'hui, il voit le monde, comment il est. Regardez autour de vous, regardez tous ces gens qui sont là. Ils sont encore dans le péché. Ils cherchent encore des réponses à des questions. Ils se compliquent la vie. Ils se mettent dans des dépendances. Ils ne savent même plus où aller. Quand vous voyez le monde dans où on est, et lui, il est encore là à nous aimer. Il est encore là à nous appeler. Je ne sais pas si on se rend compte de c'est quoi d'être appelé. Parce que quand on est appelé à lui, alors que quand il nous voit comme ça, comment est-ce qu'il peut encore nous appeler ? C'est ça, on ne se rend pas compte en fait. On néglige trop parce que quand il nous appelle, on dit non, dans une semaine, je viendrai, dans deux semaines, dans trois semaines. Mais on ne vient jamais réellement. On ne vient jamais réellement parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est la marche chrétienne. Parce que quand on vient à Christ, on doit venir entièrement comme ça. Ce n'est pas d'abord, je vais laisser la musique, après, je vais laisser la cigarette, après, je vais laisser l'alcool, après, je laisserai mon petit copain peut-être. 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 Oui, parce que voilà. On doit tout laisser d'un coup. Parce que quand on voit sa grandeur, comment est-ce qu'on peut dire, non, attends, dans une semaine, je vais à toi, on va prier. Mais non, on ne peut pas. C'est inconcevable. Et moi-même, j'avais du mal à comprendre ça. J'avais du mal à comprendre c'était quoi, qui il était. Parce que quand on ne sait pas qui il est, forcément, on a du mal à comprendre. Mais franchement, moi, je prie vraiment pour que vous soyez touchés, vous qui regardez, vous qui vous posez encore des questions. Et parce que nous aussi, on se pose des questions. Nous aussi, on est persécutés. Nous aussi, on n'est pas parfait. On n'est pas encore arrivés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas encore arrivés. Nous aussi, des fois, on se sent faible. On a l'impression qu'on est seul. Mais en vérité, on n'est jamais vraiment seul. Parce qu'il est toujours là, près de nous, à essayer de nous réconforter. Mais c'est juste, nous, on n'arrive pas à entendre sa voix. Parce qu'on n'arrive pas à accepter ce qu'il faut vraiment laisser pour aller à lui. Parce que quand on entend sa voix, ça veut dire entendre ce qu'on doit laisser pour arriver à lui. Ça veut dire entendre tous les sacrifices qu'on doit encore faire parce qu'on n'est pas encore parfait. Et si on n'entend pas sa voix, c'est parce qu'on n'est pas prêt à accepter d'être comme ça, humble, d'être sans rien face à lui. On n'arrive pas à accepter cette notion-là. On n'arrive pas à accepter le fait de devoir laisser ceci, cela pour arriver à lui. Nous, on veut garder et aller à lui. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas mélanger les deux choses opposées. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas quelque chose de mélangeable. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de camp entre les deux. C'est ça, on est dans la lumière, soit dans les ténèbres. Ce n'est pas on prend la cigarette, mais on va à Christ. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un tout ou rien, je dirais. C'est vraiment tout ou rien. Ce n'est pas tu gardes, mais tu vas à lui. Et dans une semaine, tu laisseras autre chose. Non, si tu vas à lui, tu te laisses humble face à lui. Parce que dans sa grandeur, comment vouloir laisser encore quelque chose ? Parce que quand on connaît le vrai Jésus, on ne peut pas vouloir garder la cigarette avec nous. Parce que si jamais vous rencontrez maintenant le Christ et que vous voulez encore garder votre petit copain avec vous, c'est que vous ne vous rendez pas compte de qui il est réellement. Donc apprenez à le connaître. Apprenez à connaître le vrai Jésus et apprenez qui il est réellement. Parce que quand vous saurez qui il est réellement, là, vous vous rendez compte de qui vous êtes. Parce qu'on n'est rien. Seuls des hommes, on n'est rien. On n'est nul, on n'est personne. Nous, on est des êtres humains, mais on n'est rien. Il n'y a que Jésus qui peut nous remplir. Il n'y a que Jésus qui peut nous élever. Parce que nous, nous seuls, on n'est rien. On n'est que la chair. Et la chair, c'est le péché. Notre chair, c'est le péché. Si on n'est pas rempli de l'esprit, on ne pourra pas sortir du péché de nous-mêmes. C'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas à arrêter l'alcool. Ils n'arrivent pas à arrêter la cigarette. Au contraire, ils s'enfoncent encore plus dedans pour chercher encore un peu de réconfort, pour chercher la paix. Mais la paix, on ne peut pas la trouver en dehors de Christ. Ce n'est pas dans les ténèbres que vous allez trouver la paix. Ce n'est pas avec le diable que vous allez trouver la paix. Il n'y a que dans la lumière qu'on peut trouver la paix. Et c'est tout ce que je voulais dire. Je voudrais rajouter une chose par rapport à ça. C'est qu'en ce moment, le Seigneur parle beaucoup de la révélation. Il nous dit beaucoup qu'en fait, il faut qu'on cherche la révélation. Il faut que tous les jours, on ait une nouvelle révélation de lui. C'est ça, justement, le mot. Parce qu'en fait, si on ne sait pas qui on sert, si on ne sait pas qui on invoque, mais on ne peut pas l'aimer. En fait, on ne peut pas aimer un inconnu dans la rue. Ce n'est pas possible. Donc en fait, le Seigneur, c'est la même chose. On ne peut pas aimer un Jésus, le Jésus qui est sur le pendentif au cou, ou le Jésus qui est encore sur la croix. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut la révélation de Jésus. Jésus, il est vivant. Ce n'est plus le petit bébé catholique. Ce n'est plus le petit bébé sur la croix. Le Seigneur veut parler. Le Seigneur veut parler à son peuple. Il faut juste... Comment dire ça ? Il faut juste en fait être prêt. Il faut juste être prêt pour qu'il nous parle. Et j'avais quelque chose à partager que le Seigneur m'avait dit il y a quelque temps. C'est dans Matthieu 4, page 906. Pour la BGC, c'est page 906. Donc c'est le verset 18. Comme Jésus... C'est bon ? Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et ayant aussitôt quitté leur filet, ils le suivirent. Ça m'a tellement impressionnée, en fait, ces versets. Pourtant, on les connaît, on les lit souvent. Mais en fait, le Seigneur leur a juste dit une phrase. En fait, on sentait tellement qu'il y avait Dieu derrière tout ça que Pierre et André, ils étaient obligés de venir. Juste après une phrase, ils étaient obligés de venir. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de débat sur la parole. Il ne faut pas trop débattre. Juste en fait, la présence, l'Esprit de Dieu qui est sur ta vie, il doit déjà convaincre les cœurs. Le fait qu'on voit quelqu'un, un jeune surtout sanctifié, qui se sanctifie pour son Dieu, qui aime son Dieu, qui n'a pas peur de le dire, mais ça, ça touche les gens parce qu'ils se disent, « Mais il est bizarre, lui. Pourquoi il est comme ça ? » Moi, souvent, on m'a dit, « Mais Mira, toi, tu es trop bizarre. On a l'impression que tu vis dans une autre époque. » Parce qu'en fait, dans ces générations, ils veulent tous qu'on goûte à tout, qu'on cherche, enfin, juste, ouais, qu'on goûte à tout. Et quand on voit quelqu'un qui est différent, qui ne veut pas de relation, qui ne cherche pas à se montrer je ne sais comment, mais ça impressionne les gens, ça les intrigue. C'est pour ça que la sanctification, c'est très, très, très important. Et je ne cesserai de le dire par rapport aux sœurs. Les vêtements, c'est très, très important. Ça, c'est quelque chose vraiment qui... C'est vraiment faux de le faire. Parce que moi, souvent, je me dis au lycée, si jamais il y a des frères en Christ et que moi, je suis mal habillée, mais c'est moi, je le fais pécher, ce frère en Christ. Donc, c'est vraiment faux. Il faut vraiment travailler sur ça. Et voilà, c'est vraiment... Et je voulais rajouter aussi quelque chose. Ah, un appel. Il y a un appel. Ah, il y a un appel. Allô ? Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle depuis le sud de la France, à côté de Nîmes. Donc, j'ai une maman de trois enfants, notamment une des 16 ans qui est ma propre fille. Et les deux autres sont mes beaux enfants, les enfants de mon époux. Donc, en fait, voilà, nous faisons face aujourd'hui à un combat par rapport à nos deux autres enfants, c'est-à-dire les enfants de mon mari. Parce que grâce à Dieu, ma fille connaît quand même le Seigneur, même si elle est prise dans son corps et étude et tout. Mais elle sait quand même qu'elle doit chercher le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme. En fait, j'ai essayé par la grâce de Dieu de les aider dans la doctrine de Jésus-Christ et tout. Elle est baptisée aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas évident, à 16 ans et tout. Par contre, mes 12 enfants, ma belle-fille, qui aura bientôt 20 ans, et son petit frère de 12 ans, c'est très, très, très compliqué. C'est un combat énorme, comme vous êtes des jeunes filles de presque son âge. Moi, je vous encourage vraiment, c'est que le Seigneur a fait dans vos vies. Et vraiment, gardez-le quand je vous entends parler. J'ai la chair de peau, je dis, Seigneur, il y a enfin les jeunes filles qui ont abandonné le monde, qui se sont sacrifiées pour toi. Vraiment, je vous encourage et je vous demande vraiment de prier pour la jeunesse. Vous savez, pour nos parents, c'est pas facile. Qu'on soit à Dieu, qu'on sache que Jésus revient bientôt, qu'on essaie de préparer nos maisons et qu'on ait des enfants qui sont terrés contre nous, qui nous combattent tout simplement parce qu'ils nous trouvent que nous sommes perdus. Nous sommes hors la plaque, on vit dans le 17e siècle, je ne sais pas quoi. Donc vraiment, je vous appelle aussi ce soir pour que vous puissiez prier pour elle. Voilà, aujourd'hui, elle est même, voilà, je ne peux pas le cacher. Elle est dans l'homosexualité. Donc ce qui fait que c'est très, très compliqué pour son père et moi. Et déjà, voilà, n'étant pas leur propre maman, c'est compliqué. Et étant encore à Dieu avec leur papa, pour eux, nous sommes perdus. Et on essaie quand même de jouer nos rôles de parents et de beaux-parents. Et c'est très difficile au point où, voilà, on ne désespère pas parce qu'on ne fait qu'à la croix. Jésus a vaincu, il a gagné tous ses combats. Et nous espérons que, par la grâce de Dieu dont je vous appelle, vraiment que si vous pouvez, vraiment prier pour cette jeune fille, ce jeune homme qui est son petit frère, que vraiment que le Seigneur se révèle à eux. et qu'enfin, eux aussi, découvrent la vie. Parce qu'il n'y a point de vie en dehors de Christ. Vraiment, vraiment, soyez peignés et encouragés. Amen. Et je crois que... Et je veux faire la lumière pour le Seigneur. Amenez la sainte doctrine dans vos écoles, partout, partout, partout. Amen. Donc voilà, on a pris le temps à perdre. Soyez peignés. Amen. 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 Je voudrais témoigner quelque chose. qui a eu lieu dans ma vie. Donc en fait, moi, mon père est pasteur. Et moi, mes parents, moi, j'ai une période de rébellion de 12 à 15 ans à peu près. Et mes parents, ils priaient énormément pour moi. Ils ont même parlé à leur assemblée pour qu'ils prient pour moi, qu'ils intercèdent. Mes parents, ils étaient vraiment détruits quand même. Ils m'en voyaient dans le péché, mais ils n'en pouvaient plus. Et je pense que leur prière, ça a vraiment fait la différence. Parce qu'ils avaient vraiment la foi, mais ils ne voyaient rien. Ils voyaient vraiment une personne dans le péché. Mais je pense qu'ils ont tellement intercédé. Ils avaient vraiment foi dans le Seigneur. Ils se sont dit, OK, Seigneur, là, on voit qu'elle est dans le péché, mais on sait que tu peux faire. Donc je pense que pour tous ces parents qui voient leurs enfants dans le péché, tout ça, mais le Seigneur peut faire la différence. Les prières font la différence. Il faut vraiment intercéder. Il faut vraiment jeûner. parce que moi, je sais que c'est vraiment les prières de mes parents, c'est les prières de l'Église du Seigneur qui ont fait la différence. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui m'ont mis en prière. Et voilà, il faut vraiment prier pour les gens qui vous sont chers parce que ça fait vraiment la différence. Moi, je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à tout ça. Il faut qu'il y ait un appel. C'est que, je crois qu'il y a un appel. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Allô ? Bon, je crois qu'il y a un problème avec le téléphone. Ah bon ? Pourtant, je vous entends. Allô ? Allô ? Oui ? On entend une petite voix. Il y a un problème avec le téléphone. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, ma mère a appelé il y a... C'était la première qui avait appelé. D'accord. Et c'était simplement pour vraiment vous encourager et de vraiment persévérer, en fait, être accrochée au Seigneur. Et c'est vrai que moi aussi, quand j'étais dans la religion, c'est comme si on nous présente un Jésus qui n'est pas le même. Tout à fait. Et même moi, je ne disais pas vraiment la Bible, tout ça. Et en fait, dès que j'ai entendu la vraie parole, la parole la pure, en fait, la vérité, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, j'avais un Jésus vivant, quoi. Amen. Et c'était simplement pour dire qu'il faut vraiment rester accrochée à Jésus. Et je voulais vraiment vous encourager parce que c'est vrai qu'on vous parlait, mais on sent qu'il y a Dieu derrière, quoi. Et c'était aussi pour encourager la personne qui a appelée avant qu'il me semble qu'elle a dit que sa fille ou entre ses enfants était dans l'homosexualité. Oui. C'est ça, non ? C'est ça. Oui, oui. Et en tout cas, si c'est le cas, c'était simplement pour dire que Dieu m'a sorti de ça. Et je voulais vraiment encourager cette personne à prier. Et Dieu va forcément changer les choses. Amen. On y croit. Donc voilà, c'était vraiment pour vous encourager. Après, je n'entends pas bien ce que vous dites, mais... Ils ne parlent pas beaucoup. Si, on est là. Oui, j'entends, voilà. Donc voilà, c'était simplement pour dire que... C'est vrai que, comme vous dites, quand on remplit Jésus, ça change tout, quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et moi, je dis souvent, on nous a trop caché les choses dans la religion. On nous a trop caché le vrai Jésus. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. On voyait, en fait, un Jésus... Il est là, en fait, sur une photo comme ça. Un Jésus en liant, en fait. C'est pas ce Jésus-là, en fait. Un Jésus qui nous endort. Voilà, c'est ça. Totalement. En tout cas, sois béni. Ça nous encourage beaucoup, toutes vos remarques. Sois béni. Sois béni. Amen. Je voulais dire une chose aussi. Moi aussi, avant, je voyais, je disais les pasteurs, je sais pas, quand je voyais les pasteurs, je me disais, mais vas-y, les pasteurs, ça doit être des gens vraiment... Ouais, faut même pas les approcher. Mais en fait, c'est des personnes normales. Moi, je croyais, en fait, c'était... C'est comme haut de gamme, quoi. C'est quoi ? Je sais pas. Non, mais on pense trop que c'est des surhommes, des gens au-dessus de nous. Voilà. Mais au final, là... Alors que c'est une personne normale, il part acheter son pain tranquille à la boulangerie. C'est pas une personne... Voilà. Moi, je me voyais... Même pour les délivrances, moi, je croyais citer... Faut être pasteur, faut être comme ça, pour délivrer quelqu'un. Mais non, c'est Dieu qui fait grâce. Je crois qu'il y a un appel. Non ? Ah, ok. Moi, je voulais aussi rajouter quelque chose. En fait, c'était par rapport aux prières. Enfin, que les gens... Quand les gens prient pour leur enfant et que... Ou même pour leurs parents ou pour un proche ou pour n'importe qui, Qui commencent à croire que c'est fini. Moi-même, je prie pour mes parents parce qu'ils sont vraiment dans le catholicisme. Mais voilà. À fond. Mais enfin... En fait, on prie. Et il faut pas perdre foi parce que le Seigneur, il a dit que tout ce qu'on lit sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, si on prie, si on prie pour que quelqu'un soit touché ou pour... Si on prie avec sincérité et avec foi, même si le Seigneur, il n'agit pas tout de suite, c'est pas sur commande. Le Seigneur, il va pas agir le lendemain de ce qu'on ait prié. Il peut agir dix ans après, mais il agira. Parce que c'est un Père fidèle, il est fidèle. Donc, s'il dit qu'il agira, il agira. Si vous priez avec sincérité, il agira. Il faut même pas douter. Il faut pas douter parce que le Seigneur agit. Le Seigneur entend les prières. Il voit les pleurs. Il voit vos pleurs. Le Seigneur, il vous voit. Il vous entend. Il est avec vous. Et il ressent la souffrance. Il ressent la souffrance. Il vous délaisse pas. Le Seigneur, il attend juste... Il est là à côté, mais il se tait. Il parle pas. Il attend de voir. Il attend seulement de voir si vous êtes sincère, si vous restez. Le Seigneur, il attend de voir si vous persévérez. Et il agira. Dans tous les cas, il faut garder la foi. Il faut pas se dire, le Seigneur agit pas. Il faut que je laisse. Il faut pas retomber. Il faut toujours garder la foi. Persévérer et persévérer davantage. Car le Seigneur fera... Le Seigneur, il y a un temps pour chaque personne. Il y a un temps pour chaque personne. Et quand le temps de chaque personne arrivera, le Seigneur fera ce qui est prévu. Il fera... Il accomplira votre prière. Il accomplira ce que vous lui avez demandé avec sincérité. C'est... Il y a que le Seigneur pour faire. Et le Seigneur agit constamment. Même maintenant, il est en train d'agir. Il entend vos prières à tous. Et moi, je prie seulement pour que vous soyez encore encouragés. Et que vous persévérez davantage. Parce que c'est facile pour personne. Même pour un pasteur, c'est difficile. C'est facile pour personne. Personne n'est en... Il n'y a pas de surhomme. Il n'y a pas de gens surclassés, sous-classés. Il n'y a pas première classe, seconde classe. Tout le monde est à la même hauteur ici. C'est juste que... Le Seigneur agit. Il fait grâce. Il fait grâce. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil ou dans la jalousie de quelqu'un. Parce qu'un tel parle en langue. Un tel a une belle voix. Un tel, il sait parler. Un tel, il... Il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce qu'il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui parle. Il n'y a que le Seigneur qui agit. Ce n'est pas de nous-mêmes. On ne peut pas s'autoglorifier. Parce qu'il n'y a que le Seigneur. On ne peut bénir que le Seigneur. On ne peut glorifier que le Seigneur. On ne peut pas s'autoglorifier. Parce que ça vient de lui. Ça vient de lui. Toutes les grâces viennent de lui. Ce n'est pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Donc, il ne faut pas... En aucun cas, il faut vous dire qu'une personne qui est là, qui vous encourage, est supérieure à vous. En aucun cas, on ne peut dire qu'une personne est supérieure à vous. Car on est tous égaux. On est tous à la même hauteur. C'est juste le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur derrière tout ça. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui agit. Ce n'est pas nous qui agissons de nous-mêmes. C'est un pasteur. Le Seigneur, il n'agit pas de lui-même. Il agit selon ce que Dieu... C'est parce que c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui lui demande, qui lui met ça à cœur. Il n'y a que Dieu qui agit. Il n'y a que Dieu pour agir. Regardez, quand vous voyez ce qui se passe autour de vous, comment voulez-vous qu'un homme fasse tout ça ? Comment voulez-vous que ce soit un homme qui agisse ? Des encouragements qui viennent. Moi, personnellement, je n'ai que 15 ans. Il y a encore quelques mois, j'étais dans le monde. Et le Seigneur, il a agi d'une façon où il m'a éclairée sur plein de choses. Il m'a éclairée sur plein de choses. Et il m'a fait comprendre. Il m'a enseignée. C'est lui qui m'a enseignée. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une église pour être enseignée. Car l'église, c'est vous. C'est vous, les temples de Jésus. C'est vous, les temples de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une église. Dans une église pour avoir l'enseignement. Ouvrez une Bible. Ouvrez une Bible. Priez même. Si vous priez, priez seulement. Le Seigneur, il agira. Le Seigneur, il vous révélera des choses. Que vous-même, vous vous direz, mais comment c'est possible qu'il nous fasse ça ? Vous direz, comment c'est possible ? Moi-même, je me disais, comment c'est possible ? C'est pas possible. Car c'est lui-même. C'est pas moi que j'allais demander. Oui, c'est lui-même, il nous enseigne. Et il est tellement puissant. C'est lui-même. Ouvrez votre Bible, il vous enseignera sur un quelconque passage. Et moi-même, je me reconnais dans certains passages. Je suis choquée. Je suis choquée, vraiment. Je suis choquée. Je me reconnais dans certains endroits. Et il m'enseigne davantage. Juste quand je lis, il m'enseigne. Quand je prie, il m'enseigne. Quand je parle, moi-même, je m'enseigne. Je me fortifie. En fait, c'est vraiment le Seigneur qui fait. Il n'y a que le Seigneur qui fait grâce. Et moi, personne ici peut se dire, je suis un surhomme. Je suis supérieure à vous. Et c'est justement pour ça que le Seigneur, il ne nous fait pas oublier ce qu'on a vécu dans le monde. C'est parce qu'il nous fait comprendre que nous, en fait, on n'est rien. Et que si maintenant, demain, on retombe, on redeviendra pire que ce qu'on était. C'est pour ça qu'il ne nous fait pas oublier. Parce que si on oubliait, on se glorifierait nous-mêmes. On se dirait, vas-y, toi, tu es inférieur à moi, donc respecte-moi. Or que non, il n'y a que le Seigneur qui est supérieur à nous. Il n'y a que le Seigneur qui mérite toute la gloire et tout le respect. On va respecter un président. On va respecter notre supérieur au travail. Mais on n'arrive même pas à se soumettre à Jésus. On n'arrive même pas à se soumettre à Dieu. On n'arrive même pas à se mettre à genoux. Maintenant, si on va dire, demain, tu dois laisser ça et je te donne 100 000 euros. On va accepter. Mais si le Seigneur nous dit, tu laisses ça, je te donne l'éternité. On n'accepte pas. Parce que c'est dur. C'est dur, c'est pas facile. Mais on n'accepte pas, on refuse. On se dit, non, je veux ça, mais je veux garder ça. Je veux garder ceci, cela, ça, ça me fait plaisir. Je le veux. Mais comment on peut ? Maintenant, si demain, on vous offre tout l'argent du monde pour toute votre vie, vous acceptez. Mais un jour, vous mourrez. Si jamais demain, on vous donne 100 000 euros et demain, vous mourrez. Il y a des gens, on leur donne 100 000 euros, mais ça se trouve, le lendemain, ils meurent. Et les 100 000 euros, ils auront acquis, ils auront pas à eux. Ils vont pas amener. Même s'ils emmènent les 100 000 euros dans l'intombre, ça leur servira à quoi ? Il y a des gens, ils cherchent le pouvoir. Le président, demain, il est président, le lendemain, il meurt. Ça leur a servi à quoi ? Il leur a gâché sa vie ? Il y a des gens, ils cherchent la gloire, ils cherchent l'argent, l'amour. Puis au final, ils meurent. Ils auront pas connu qui est Jésus, parce qu'ils auront cherché. Ils auront cherché dans ces choses à éphémère et superficielle. Jésus, il est simple, il faut pas faire des prières. Il faut pas faire des prières de fou. Il faut juste lui demander, mais Jésus, est-ce que tu existes ? Jésus, est-ce que tu me connais ? Est-ce que tu m'aimes ? Lui-même, il te répondra. Jésus, c'est pas quelqu'un de compliqué. Moi, avant, je croyais trop, quand j'étais catholique, quand j'allais à la messe, moi, je croyais trop, il fallait employer des mots de fou. Moi, je croyais trop que c'était quelqu'un. Je croyais que c'était quelqu'un, il fallait faire des prières de ouf. Je croyais qu'il s'en foutait de moi, parce que moi, j'étais personne. Puis au final, il nous connaît tous, il nous aime tous, autant qu'on est. Nous, on connaît pas tous les gens sur la Terre, on peut pas aimer tous les gens sur la Terre. Et lui, il est tellement grand, il nous connaît chacun personnellement. Il peut nous visiter chacun personnellement en même temps s'il veut. Il peut nous visiter tous en même temps. Il peut être présent ici, il peut être présent au bout du monde encore, parce qu'il est tellement grand. Et puis, ça, c'est même pas tout. C'est même pas tout. On est remplis, mais c'est même pas tout, parce qu'on aura tout qu'au moment où on l'aura en face de nous, qu'au moment où on le verra. Et même en le voyant, on peut même ne faire aucun péché de sa vie, on se sentira sale face à lui, parce que lui, il est tellement pur. Il est tellement pur que sa pureté, elle est supérieure. Même si vous ne faites aucun péché dans votre vie, face à lui, vous vous sentirez sale, vous vous sentirez impur, vous vous direz, mais en fait, j'ai pas fait assez pour lui. Parce que oui, vous avez gardé des choses. Vous avez gardé votre téléphone portable. Vous vous êtes dit, ouais, demain, je prierai, aujourd'hui, je vais jouer à Candy Crush, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens, ils se disent, moi-même, ça peut m'arriver d'être distraite. Et après, le Seigneur me reprend. Le Seigneur me reprend quand je suis dans la distraction. Et là, je me sens mal, parce que je me rends compte qu'au moment où je faisais, où j'étais distraite à jouer à un jeu, ou à regarder la télé, j'aurais pu glorifier le Seigneur à ce moment-là. Et moi, au lieu de ça, non, j'ai joué, j'ai parlé, j'ai dormi, j'ai fait la flémarde. Or que non, le Seigneur, le Seigneur, il est tellement grand qu'il attend pas de nous qu'un jour sur deux, on adore, qu'un jour sur deux, on proclame sa parole. C'est pas dans le train, vous vous dites, « Non, je suis fatigué. » Si le Seigneur, il vous dit « Parle, mais parle. » C'est pas « Je suis fatigué, je parlerai demain ou après-demain. » Non, parle. Au moment où le Seigneur, il te dit « Parle », au moment où le Seigneur, il te dit « Agis, que tu sois fatigué », ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair qui te rend fatigué, c'est la chair qui te rend triste, c'est la chair qui te rend malade. La maladie, Jésus, il a tout vaincu à la croix. Que ce soit la maladie, la fatigue, même la haine, il a tout vaincu à la croix. Il est tellement grand que quand on connaît Jésus, même si on est triste, en réalité, on est heureux parce qu'on est avec Jésus dans l'esprit. En vérité, dans l'esprit, on est heureux parce qu'on a Jésus. Et quand on le connaît, on ne peut pas faire des caprices, on ne peut pas faire les bébés parce que Jésus, il est trop grand pour ça, en fait. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a fini. Est-ce que Myriam, tu as un chant pour le Seigneur ? Voilà, ce n'est pas compliqué. C'est un chant sur la croix parce qu'on a beaucoup parlé de la croix. Donc, je souhaiterais le partager. Voilà. Attaché à la croix Tu m'as sauvé Tu m'as délivré De tout péché à la croix Attaché à la croix Tu m'as sauvé Tu m'as délivré De tout péché à la croix Attaché à la croix Attaché à la croix Tu m'as sauvé Tu m'as délivré De tout péché à la croix Attaché à la croix Tu m'as sauvé Tu m'as délivré De tout péché à la croix Attaché à la croix Tu m'as sauvé Tu m'as délivré de tout péché à la croix Attaché à la croix Tu m'as sauvé Tu m'as délivré de tout péché à la croix Alors adieu en tout cas Merci Sylvia J'ai un petit choix à partager avec mes frères et sœurs Pour terminer Tu m'as ramassé, tu m'as relevé Tu m'as racheté, tu m'as nettoyé Dans l'état dans lequel j'étais Jésus a changé ma vie Tu m'as ramassé, tu m'as relevé Tu m'as racheté, tu m'as nettoyé Dans l'état dans lequel j'étais Jésus a changé ma vie Jésus a changé ma vie Mon roi a changé ma vie Jésus a changé ma vie Jésus a changé ma vie Jésus a changé ma vie Mon roi a changé ma vie Jésus a changé ma vie Tu m'as racheté, tu m'as racheté, tu m'as relevé Dans l'état dans lequel j'étais Jésus a changé ma vie Tu m'as racheté, tu m'as racheté, tu m'as racheté, tu m'as nettoyé Dans l'état dans lequel j'étais Jésus a changé ma vie Jésus a changé ma vie Jésus a changé ma vie Mon roi a changé ma vie Jésus a changé ma vie Donc voilà frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et bonne soirée à vous Bonne soirée Sous-titrage ST' 501